Ce patient, idéalement, peut bénéficier dans un premier temps s'il est opéré de une thromboaspiration, une fibrillonnise locale de la fémorale superficielle, un contact fémorpopulité et une angioplastie du lab externe, c'est comme l'autre cas clinique, une thromboendardectomie fémorale superficielle et une sapatectomie lombaire. C. C. Les éléments susceptibles de conditionner la perméabilité d'une reconstruction brusculaire à l'intermeçon, une anémie persistante. Non. Un traitement diurétique. Non. Le contrôle d'une hypertension intérieure. Non. Oui ou non ? Oui. La longueur du montage. Oui. Le lit d'aval perméable. Oui. Ce à l'espoir, c'est qu'il n'arrive pas à l'espoir. Non. Un jeune homme de 25 ans sans antécédent présente depuis 10 heures, 10 heures, une ischémie, une douleur importante du membre inférieur gauche, avec 3 heures d'impotence fonctionnelle totale. Adressé dans l'hôpital régional, l'examen trouve aux urgences, un membre 3 et pas, une douleur à la pression des masses musculaires et une paralysie sensitive aux motrices complètes. L'examen trouve une absence de bouche. Le reste de l'examen est normal. Quel est votre diagnostic ? Ischémie aiguë, ischémie aiguë, thrombote aiguë sur mon avis de systèmes, occlusion thrombotique néoplasique. Donc, ischémie aiguë. Quel en est le niveau le plus probable ? Fourche aortique, fémorale profonde, cercle pluriatique et du genou, il n'y a qu'externe. Il n'y a qu'externe. Citer les éléments de gravité. L'âge du patient. Non. L'absence de tard. Non. Sierge de l'obstruction. Oui, parce qu'elle est très proximale. Et l'atteinte sensible motrice complète. Oui. La biologie en urgence, moins évidence, est c'est le cas à 10 000, une fonction rénale normale et un potassium à 4,8. Il faut dans ce cas débuter une fibrinolyse, forcer la diurèse, assurer une supplémentation potassium classique, faire une restriction hydrique. Donc, forcer la diurèse. Quel examen complémentaire ? Pour la troisième question, la dernière proposition, c'est l'atteinte sensitive avant l'atteinte motrice, c'est complète. Oui. L'atteinte sensitivo-motrice complète. C'est complètement partant de l'atteinte sensitive avant l'atteinte motrice. Elle dit notre technique de parler de l'atteinte sensitive. Mais la science-là, c'est complète. Non, mais quand il a une anesthésie complète, une anesthésie complète, un déficit moteur complète, c'est une attache sensitive motrice complète. On n'est pas au stade de paresthésie ou de paraparesthésie. Il est important complètement. Il n'y a pas à être le stade de loi. Il n'y a pas le stade de loi. On n'a pas la même jusqu'à l'atteinte. Ah, je ne savais pas le même dénoncer. La taille sensitive avant la taille de prise. La taille sensitive avant la taille de prise. La taille sensitive avant la taille de prise. Quel examen complémentaire s'il est disponible rapidement permet de vous, s'il est disponible rapidement. Permet de confirmer le diagnostic, les co-coeurs, l'artérien numérisé, la lympho, l'échodoplaire artériel. De quels gestes chirurgicals peut éventuellement bénéficier ce patient ? Peut éventuellement bénéficier ce patient d'une fibrinolyse in situ, d'une trombo-aspiration, d'une embolectomie à la sonde de Fogarty, d'un contage fémoropoblité, d'une symbolectomie chirurgicale. Embolectomie à la sonde de Fogarty. Citez deux artifices primordiaux à réaliser en cours opératoire dans cette situation, visant à prévenir de toute complication fonctionnelle ou vitale. la vache de membre à tenir votre mine d'écharpe. Vous voyez que ça revient tout le temps. La conduite à tenir ultérieure va consister à faire un ECG, faire un Doppler des baissons du cou, faire une échographie abdominale, faire une échographie cardiaque, doser les facteurs de coagulation. donc faire un ECG, oui, c'est en fait la recherche éthiologique. Faire un ECG, oui, faire un Doppler des baissons du cou, non, faire une échographie abdominale. que vous voulez bien? Non, non. Tu ne vois pas l'AoRT? Ton chouche, l'AoRT? faire une échographie cardiaque oui, doser les facteurs de population l'échographie abdominale c'est juste aussi on cherche une anomalie aortique on cherche un anébrisme aortique et donc c'est une erreur de frappe échographie de clair abdominale là elles opèrent des vaisseaux du coup non, ça ne fait pas partie du bilan classique l'épargne, si ce patient est indiqué pour créer peur et post-opératoire oui, elles préservent la collatéralité bien fait, oui l'épargne préserve la collatéralité en évitant l'extension du fondu est contre-indiqué si une procédure interventionnelle est envisagée non, n'est pas nécessaire si ce qui est mis très récentement d'une heure faux, elle est toujours, elle est toujours une indication au volus des paris, elle prévient de la tubulopathie rénale non oui il y a toujours une collatéralité toujours mais la collatéralité elle existe toujours elle n'est pas développée chez le jeune qui est le temps oui per, 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 post, après oui oui per, per, post, après oui ça dépend, ça dépend, ça dépend de l'expérience ça dépend du plateau de technique et de l'expérience de l'équipe il faut avoir le matériel et le cathéter de thrombo-aspiration où la thrombo-aspiration elle est plus indiquée sur les accidents thrombotiques et sur la distalité d'une façon générale oui si, non les questions quel est l'examen complémentaire s'il est disponible ? c'est l'échographie tu es dans un contexte d'urgence et tu ne dois pas retarder la mise du malade dans le sac d'opération si l'examen est disponible rapidement celui qui permet de confirmer l'échographie de l'opère confirme la fibrinolyse in situ ça fait partie des moyens thérapeutiques du traitement de l'ischémie c'est un moyen qui met thrombo-aspiration et ça dépend encore une fois il faut le matériel le plateau technique et l'expérience elle fait partie théoriquement de l'arsenal thérapeutique ce n'est pas un moyen qu'il est utilisé fréquemment ce n'est pas de routine mais c'est un moyen thérapeutique ça existe patient de 45 ans thérapeutique sous insuline drôme tabagique opéré pour une cerveau d'énalé à 10 ans présente une collication sévère des deux membres inférieurs hautes avec douleur fessière et fradeur périmètre de marche estimée à 50 mètres l'examen de tension à 16,7 souffle carotidien droit absence de peau sur les membres inférieurs qui sont froids et grêle pas de trouble trophique l'abdomen est souple cicatrice de médium sur son binical d'opère des troncs suprarctiques et de la harte des membres inférieurs sténose à 60% de la carotide punitive droite maladie aorto-iliac bilatérale sévère comment s'appelle l'affliction dans la soupe de façon au bout des membres inférieurs le risque maladie aorto-iliac maladie aorto-iliac bilatérale sévère le risque c'est une occlusion maladie ça veut dire maladie fémorale superficielle ça veut dire que c'est une atteinte à la fémorale superficielle qui peut être soit de type sténosan soit au maximum de type occlusive quand vous dites maladie ça veut dire que l'artère est touchée que ce soit sténosan que ce soit occlusive c'est une dénomination commune en matière d'artérise des membres inférieurs ce patient a une maladie fémorale superficielle ça veut dire qu'il a une atteinte de sa fémorale superficielle mais je ne précise pas quand je dis maladie la nature de l'atteinte quand je dis maladie occlusive fémorale superficielle ça c'est une atteinte atéromateuse de la fémorale superficielle qui est complètement thrombotique complètement occluse mais quand je dis maladie ça veut dire que ce sous-entend une sténose significative non significative au niveau de sa fémorale superficielle ou d'une autre artère le mot maladie signifie atteinte qui peut être de type l'artérite c'est quoi c'est une sténose le début est modéré non significative puis devient significative au maximum l'artère se bouche tout ça ça s'appelle maladie artériopathique chronique obitérente des membres inférieurs que doit-on rechercher à l'interrogatoire donc comment s'appelle l'affection dont il souffre au niveau des membres inférieurs c'est une artériopathique chronique obitérente des membres inférieurs que doit-on rechercher à l'interrogatoire il est en communication intermittente sévère il est en communication intermittente sévère il est en communication et le facteur de risque il est en train de faire quelques d'autants recherchés à l'interrogatoire ça veut dire c'est le concept du polyartériel qu'est-ce que vous allez rechercher ce qui peut modifier la stratégie donc il y a une sénose avec eau de 70% au niveau de la carotide vous allez rechercher des signes d'AIT deuxièmement avec l'erreur portant voilà la notion d'engor donc vous mettez une notion d'AIT une notion d'engor c'est juste c'est validé quels examens de majorité sont absolument nécessaires à avoir toute décision justifiée on jusqu'à de quoi alors tes membres inférieurs deuxièmement est-ce que c'est suffisant quels sont les examens concernant son coeur quels examens complémentaires t'auras de priorité doit-on réaliser donc pas là mais c'est retour en jusqu'à l'aerté des membres inférieurs d'accord voilà en jusqu'à l'air de trop supportés pourquoi voilà il a une sténose sur l'écho qui peut ne pas être significatif comme qui peut être significatif et l'écho non bien sûr que non le coeur quels sont concernant son coeur quels examens complémentaires par ordre de priorité doivent-en réaliser donc là vous mettez par ordre du plus simple le plus compliqué le cg le cocker plus élégant après le coronaro le coeur il s'intigraphie mais il s'intigraphie mais il s'intigraphie mais il s'intigraphie on accepte mais un truc plus élégant encore voilà le coroscanère et en dernier lieu la coronarographie je vais à la sainte pour les demander après la coro à les demander après la coro quand il y a des lésions qui sont susceptibles quand il y a des lésions coronariennes dont on ne sait pas si elles sont fonctionnellement ischémiantes ou pas je vais me le faire je vais me le faire je vais me le faire ça peut-être non si tu fais non c'est pas logique si tu fais une coro et que tu as une lésion significative à la coro je vais me le faire c'est un tir concernant son coeur quels examens complémentaires par ordre de priorité donnez-moi une séquence juste le coeur le cg est au coeur sati coroscan et en dernier lieu la coronarographie le coeur est normal et la sénose est suboclésie puis plus le carotidien quelle stratégie opératoire justifier donc il a une lésion significative carotidienne donc on va commencer par la carotide voilà donc premier lieu c'est revasculariser la carotide deuxièmement c'est revasculariser les membres inférieurs donc à ce moment là la carotide est prioritaire parce que la lésion est significative en cas d'occlusion de l'arbre distale de quel type de reconstruction peut bénéficier ce patient idéalement pontage extra-anatomique fémorifémoral pontage orthobifémoral pontage extra-anatomique axilobifémoral pontage fémorococlité bilatéral endarterextomie de la fourche de l'arbre idéalement pontage orthobifémoral il y avait un cas clinique qui a déjà été posé sur la manette Vénéca donc pontage aorto-bifémoral jamais on ne fait jamais dans l'arbre d'arbre de la fourche c'est un piège jamais cette chirurgie peut se compliquer de ça a déjà été posé les aides faux anébrides oui fistules protético-digestives oui péritoniques non allez-vous un câble pancréatite colycystite ischémie aiguë de membre péritonique pancréatite colycystite de l'arbre oui je pontage orthobifémoral c'est une reconstruction transpéritonéale on ouvre le ventre à chaque fois que tu ouvres le ventre toutes les complications classiques mais si tu peux les voir les colycystites les colycystites postopératoires ce n'est pas une complication spécifique le foie anébride est une complication spécifique la fistule protético-digestive est une complication La question peut-être posée des intérimales, ne pas le racinez, c'est des complications spécifiques à cette chirurgie. Bon, il faut un ébril, fistule protéptico-digestive. Fischémie égule. Aïe, reconstruction vasculaire de quelque nature qui soit, peut toujours se compliquer d'un ischémiculement, qui peut être dû à un défaut d'épargnisation, qui peut être dû à un défaut d'éthnie, qui peut être dû à une mobilisation. Toute la chirurgie, toute la chirurgie vasculaire peut se compliquer d'un ischémiculement. Oui. De la chirurgie. Les deux complications les plus fréquentes. La ischémie, moi je ne le ferai pas fréquente. La thrombose du fonds-axe. C'est une complication, qui peut être aiguë, mais qui peut être tardive. Ou le foin-nivrisme. Pour minimiser les risques de nécroze colique, quelle artère est-elle à préserver et à réimplanter dans la mesure du possible ? L'artère ? L'artère mésentérique inférieure. Ça aussi, ça a déjà été posé. Citer une complication spécifique fonctionnelle à cette chirurgie. Dysfonction érective. Dysfonction érective. C'est bon ? C'est bon ? Geste complémentaire, c'est respecter, respecter, préserver l'artère mésentérique inférieure. C'est spécifique de la chirurgie aorto-iliaque. C'est une artère, quand elle est pervéable, il faut la respecter. À la loi, pour minimiser les risques de nécroze colique, quelle artère est-elle à préserver et à l'implanter dans la mesure du possible ? Donc il faut dire juste l'artère mésentérique inférieure. Citer une complication fonctionnelle spécifique, c'est la dysfonction érective. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.